On vous retrouve en direct. Steven Lebet, bonjour. Vous êtes gilet jaune, père au foyer également. Partagez-vous le constat du chef de l'État ? C'est un miracle qu'après autant de samedis, avec autant de violence, il n'y ait eu aucun mort à déplorer chez les forces de l'ordre ? Non, je ne partage pas du tout. Déjà, quand il se permet de dire ça, ça veut dire que déjà, il coccionne toute la violence policière qu'il y a. C'est-à-dire que la violence, on en subit. Donc c'est un miracle qui n'en est pas plus. Soit c'est un miracle qu'on n'en subisse pas plus plus tôt. Parce qu'en arrivée à de telles violences, à chaque samedi qu'on va, la violence ne vient pas de nous. La violence devient des forces de l'ordre qu'on reçoit et des ordres qu'ils reçoivent. C'est nous qui subissons la violence à l'heure actuelle. La violence qui est aussi, bien sûr, le fait de certains gilets jaunes et de nombreux casseurs qui sont présents à chaque manifestation depuis 15 semaines. Autre déclaration du président de la République, tout à l'heure, face aux élus du Grand Est réunis à l'Élysée. Quand le samedi, on va sur des manifestations violentes, on est complice du pire. Vous, sentez-vous ? Vous, complice du pire. Mais le pire, c'est quoi ? Le pire, c'est de se battre pour notre démocratie, c'est de se battre pour notre pouvoir d'achat, c'est de se battre pour notre liberté. C'est ça, le pire. Donc c'est ça, on doit être complice de ça. À l'heure actuelle, on est dehors pour défendre nos droits, pour défendre nos valeurs, pour défendre notre pouvoir d'achat, pour défendre tout ça. C'est ça, être complice ? C'est un mal de vouloir faire ça ? À un moment donné, le président, quand il voit qu'il y a un peuple, qu'il y a un tel décharnement de personnes qui sortent dans la rue pour revendiquer leurs droits les plus légitimes, à un moment donné, il en va du devoir du président, du chef de l'État, d'écouter tout ce qu'il en est. On demande, c'est pas compliqué les choses qu'on demande. On demande plus de pouvoir d'achat, on demande à ce que ces baisses de taxes sur les produits de première nécessité soient baissées, on demande à ce qu'il y ait un réel référendum du RIC, de ce référendum d'initiative citoyenne. C'est en pleine réflexion, puisque le grand débat est en cours sur ces sujets-là, notamment sur l'idée d'un référendum. Mais non, le grand débat n'aboutira à rien du tout, c'est plus une campagne européenne qu'il est en train de faire plutôt qu'autre chose. Vous m'excusez, mais bon, quand à un moment donné, on a une couverture comme ça qui passe pendant 7 heures en direct pour dire ce qu'il en est, sur certains grands débats, les questions sont prévues d'avance. Quand il y avait le RIC avec les étudiants, les étudiants devaient prévenir d'avance les questions qu'il y avait. C'est ça un grand débat ? Un grand débat, c'est quand on écoute réellement les gens, quand on laisse les gens rentrer. On n'est pas là pour écouter les maires, on est là pour écouter les gens qui sont dans la rue. Qu'est-ce que vous voulez qu'il en ressorte quand on écoute les maires ? C'est pas les maires qui veulent être entendus, c'est les gilets jaunes, c'est le peuple, c'est les citoyens. Les maires sont les représentants les plus directs des Français et ils sont élus. Ils ont toute légitimité pour échanger sur les problèmes quotidiens de leurs administrés avec le chef de l'État. Non, il y a quelques maires qui seront bien, qui diront les vraies choses, mais la plupart, excusez-moi de parler vulgairement, mais ils voudront tirer les pompes du Président. Moi, j'ai participé à un grand débat qu'il y avait où c'était un préfet de l'un qui recevait des gilets jaunes, sauf que la seule chose qui leur ressortait, c'est qu'on devait se concerter, nous, entre nous, gilets jaunes, pour en débattre entre nous. Mais on n'est pas là pour en débattre entre nous. Et à un moment donné, il faut arrêter de faire le mutisme. Ce gouvernement, il est dans un mutisme. Ils savent exactement ce qu'on veut. Ils savent les choses concrètes qu'on veut. On est dans un moment où on n'a plus rien à perdre. Donc, on va parler de la violence, mais la violence, ce n'est pas nous qui l'ons. Quand on est dans les manifestations, qu'on se fait violenter par les forces de l'ordre, qu'on nous enlève nos masques, qu'on nous enlève les lunettes pour pouvoir nous parquer après dans certains endroits, on nous interdit de faire ce qu'on a à faire. La violence, elle vient, mais à un moment donné, pourquoi il y a cette violence ? Il faut la comprendre les choses. Il faut prendre les choses à l'envers à un moment donné. Est-ce que vous cautionnez, vous, la violence, justement, des casseurs, notamment ? Est-ce que vous cautionnez la violence des casseurs ? Je ne dis pas que je cautionne, mais la question, c'est est-ce que vous cautionnez, vous, les violences qui ont des forces de l'ordre ? Non. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme action pour pouvoir se faire entendre à l'heure actuelle ? Oui, il y a des casseurs, mais la totalité des casseurs, ce n'est pas des gens qui veulent casser. Regardez la plupart des arrestations qu'il y a. La plupart des arrestations qu'il y a, c'est des personnes qui sont relâchées après parce qu'il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. Comment voulez-vous, à l'heure actuelle, qu'on puisse se faire entendre ? Dites-moi, si vous avez une solution à proposer ou vous avez quelque chose à proposer, c'est bien beau de stigmatiser les gilets jaunes à chaque fois de « on casse, on fait ceci, on fait cela ». Comment voulez-vous qu'on puisse se faire mieux entendre ? On essaye de tout faire pour se faire entendre. Nous-mêmes, on essaie de sortir de cette crise. Vous croyez que ça nous amuse tous les samedis d'aller dans la rue ? Vous croyez que ça nous amuse d'aller manifester comme ça ? On n'est pas là pour s'amuser, on est là pour changer les choses concrètement. On veut donner un nouveau souffle à cette France. À l'heure actuelle, les choses qui se passent ne fonctionnent plus. On ne peut plus continuer à payer les choses comme on paye à l'heure actuelle. Je veux dire, il y a un moment donné, on ne vit plus, on survit. Quand on passe notre temps à payer des dettes, des dettes, moi, je vis tout seul avec mes trois enfants, je n'ai pas d'aide à côté de leur maman ni quoi que ce soit, je passe mon temps à payer des taxes. Vous trouvez que c'est normal de passer sa vie à payer des taxes ? Je travaille pour payer derrière. J'aimerais bien pouvoir profiter avec mes enfants. J'aimerais bien que quand mes enfants me disent « Est-ce qu'on peut aller à Disneyland ou faire autre chose ? » pouvoir le faire. À l'heure actuelle, comme beaucoup de Français, on ne peut pas profiter de ces choses-là parce qu'on est étouffé par toutes ces charges, par toutes ces choses administratives qui nous étouffent. Le président le sait. Qu'est-ce qu'il attend pour nous écouter ? Faire un grand débat. Faire un grand débat pour en ressortir quoi ? Sur tous les grands débats, il en ressort la même chose. On n'arrive pas à vivre. On est étouffé par les taxes. Donc, il va attendre quoi encore ? Attendre encore 2-3 mois pour après délibérer les choses ? La réalité, elle est là. On veut soulever la démocratie. À l'heure actuelle, les Français, on ne les entend plus sur le parti politique. Pourquoi on ne nous entend plus sur le parti politique ? Merci, Steven Levé. Merci beaucoup pour cette réaction en direct sur BFM TV. Camille Langlade, chef du service politique de BFM.